Salut à tous, on se retrouve ce soir et bien évidemment on revient sur cette purge du Paris Saint-Germain, sur cette humiliation, on peut l'utiliser ce mot, humiliation, ce soir prise par le PSG à Newcastle, une défaite 4-1, donc l'unique buteur du match côté PSG les gars, ce qui est fou c'est que c'est même pas un attaquant, pourtant Louis Sinriquet il a tenté un coup de maître à mettre un 4-2-4, c'est-à-dire 4 genres offensifs, et c'est même pas un genre offensif qu'a marqué, c'est un défenseur déjà pour vous résumer le match. Donc ça a été un flop total, les joueurs du PSG ont fait n'importe quoi, et il n'y a pas que les joueurs, il y a surtout aussi l'entraîneur les gars, c'est la première fois que je critique Louis Sinriquet depuis qu'il est arrivé, et surtout par rapport à ses choix, il a fait n'importe quoi, donc déjà la compo, bon il a voulu tenter quelque chose, ok tu peux tenter quelque chose, il a tenté en gros le 4-2-4, alors que pourtant c'était tout le temps 4-3-3 le PSG, il y avait 4-3-3 contre Dortmund, ça c'était plus bien passé, bon j'ai pas dit qu'il y aurait le 4-3-3 ce soir, que le PSG aurait gagné, mais je pense que le PSG aurait mieux joué, et surtout le PSG aurait moins sombré au milieu de terrain, parce qu'un 4-2-4, il y a deux milieux de terrain, et quand tu perds le ballon, en gros si l'équipe adverse attaque pas mal de joueurs, ça fait du 4 contre 2 au milieu de terrain, et ça ça a été un gros gros souci bien sûr pour le Paris Saint-Germain, et ça s'est ressenti, mais Louis Sinriquet ne l'a pas vu ça, tout le monde l'a vu, même moi qui n'a jamais entraîné les gars d'équipe, même des débutants n'ont jamais entraîné ça, mais j'ai vu qu'à la mi-temps il fallait changer quelque chose, qu'il fallait ramener un milieu de terrain, faire rentrer par exemple Vitinha, tu laisses Warren Zemri, Hugarté, et tu sors un des 4 devant, ils n'ont rien fait, les 4 devant, tu sors peu importe, il y a un Colomoni, parce que je crois que ça a été peut-être le pire ce soir du coïnter offensif, non il n'a pas vu ça Louis Sinriquet, il a voulu rester sur son 4-2-4, tout ça, puis non ça a été un flop total, donc il est vraiment responsable de la défaite, Louis Sinriquet, bon après il n'y a pas, il y a aussi des joueurs, et là quand tu vois Martignos au bout de 17 minutes de jeu, parce que le Miron c'est à la 17ème, il tente un truc serein, comme d'habitude, serein, on essaie de faire une petite passe au-dessus du joueur de Newcastle, non ça passe pas les gars, c'est la ligue des champions, l'équipe de Newcastle en voulait plus bien sûr, puis voilà tu joues trop sereinement, puis voilà tu le fais punir, ça a été bien sûr une bonne punition on peut dire pour le PSG, donc niveau stat, ça donne quoi les gars, donc le PSG il va être content, Louis Sinriquet, je n'ai pas entendu sa conférence de presse, mais je pense qu'il va être content vu qu'il a eu la possession, et on sait que lui, quand il a la possession, il est plutôt content, donc 70%, il dira peut-être on a eu la possession, donc on a fait un bon match, il est capable de dire ça bien sûr, à Louis Sinriquet, et voilà, c'est bien dans la possession, 70%, mais t'en fais quoi de cette possession de balle, pour faire seulement 11 tirs et 2 tirs cadrés, alors que tu joues en 4-2-4 avec 4 attaquants, tu fais seulement 2 tirs cadrés dans le match, si vous vous rendez compte les gars, c'est une catastrophe, donc Newcastle qu'on voulait beaucoup plus, 30% de possession de balle, ils ont moins touché le ballon, mais quand il le touchait, il faisait des bonnes choses avec, donc 13 tirs, 8 tirs cadrés, et ça fait 4 buts, il y aurait même pu avoir 1 ou 2 buts de plus, il ne serait pas eu des arrêts de Donnarumma, bon, Donnarumma qu'on a pris quand même 4, mais il y a un moment où 2, il a quand même sauvé, bien sûr, le PSG, et s'ils auraient été un petit peu plus précis, ils auraient pu monter, je dis le score à 5, voire 6-1, lors de cette rencontre ce soir, donc voilà, les stades bien sûr sont catastrophiques, le PSG a été catastrophique, un petit coup d'œil rapide les gars, au classement ça donne quoi, donc heureusement dans notre match, c'était le résultat parfait pour le PSG avec cette défaite, donc 0-0 entre l'Assemblée et le Dortmund, du coup le PSG reste 2e, donc Newcastle maintenant 1er, donc prochain match, ça sera, c'est l'Assemblée, après je ne sais plus si c'est à San Siro ou au Parc des Princes, mais bon, là il faudra de toute façon gagner, parce que là, faire des prestations comme ce soir, le manque d'envie, parce que pour moi ce soir, le PSG a été totalement, ils n'avaient pas envie de jouer, l'autre équipe avait envie de jouer, mais pas le Paris Saint-Germain, tu ne veux pas prendre un match comme ça les gars, c'est pas possible, tout le monde est déçu, bien sûr, tout le monde, on est que moi, enfin moi personnellement, vraiment je suis écuré de ce que j'ai vu ce soir, je n'avais marre, vraiment j'avais marre de voir cette équipe parisienne qui ne montrait rien du tout, qui ne montrait rien, les joueurs en attaque, les gars dépassent à 2 mètres, ils n'arrivent même pas à faire des passes, combien de ballon des joueurs qui ont été plutôt bons au début de saison, tiens je pense à Hakimi, les gars, Hakimi a fait un match catastrophique ce soir, mais vraiment catastrophique, lui qui a été très très bon sur pas mal de matchs, là vraiment c'est un match hors sujet, bon il n'y a pas que lui, voilà on va noter, tiens on va passer directement à la deuxième partie de la vidéo et noter le 11 de départ, donc voilà, tout d'abord le schéma de jeu, donc souvent ceux qui me regardent mes vidéos, vous savez que souvent, les veillet des matchs, je vous montre les compos probables, donc on n'a jamais parlé d'un 4-2-4 les gars, ces derniers jours, qu'est-ce qu'il nous a fait Louis Serenica à mettre ce 4-2-4, bon, le PSG aurait gagné 3-0, j'aurais dit, ben voilà c'est un coup de maître, mais bon le PSG a pris 4-1, donc là c'est pas du tout un coup de maître, c'est un coup de flop tout simplement, et surtout il aurait dû changer ce schéma de jeu là, voilà, même au bout de la 30ème minute, quand il voyait que le PSG prenait le total, ben tu changes les gars, tu fais rentrer, tu peux changer un joueur, tu sors un joueur, comment dire, à la 30ème minute, tu sors, je ne sais rien, je dis Colomouni, tu rentres Vitinha, et tu rééquilibres tout ça en attaque, non, il n'a rien changé du tout, jusqu'à la fin du match, c'était le 4-2-4, bref, on note les gars, les parisiens, donc de 0 à 10, on commence avec Johnny G, Donnarumma, donc Donnarumma ce soir, j'ai mis la note de 3, bon après il prend comme 4 buts, bon en tout il y a eu 13 tirs de Newcastle, 8 tirs cadrés, il prend 4 buts, c'est-à-dire la moitié des frappes cadrées, on finit au fond des filets, il fait des beaux arrêts après, par exemple sur le 3ème but, les gars, juste à la reprise de la 2ème mi-temps, le PSG, on ne sait jamais les gars, le 3ème but, c'est toujours le but le plus décisif d'un match, c'est soit ça fait 3-0, donc le match est plié, comme ça a été le cas ce soir, ou soit 2-1, ce PSG aurait mis ce 2-1, donc ça aurait pu relancer pour le PSG, il fait une grosse boulette comme sur le 3ème but, sa main, il doit mieux faire en gros, sur le 4ème, il est très bien placé, il n'y est pas, puis sur les deux autres buts, il ne peut pas les prendre, sur le 1er, il a failli les détourner, puis après, vu que ça n'a pas suivi, il a quand même pris le but, donc je lui mets la note de 3, les gars, je ne peux pas lui mettre 5, ni 4, donc c'est un mauvais match de Donnarumma, tout simplement, et 4 buts de prix, 4 buts de prix, tout simplement, on passe à Lucas Hernandez, l'unique buteur du match, c'est fou, c'est un défenseur gauche qui a marqué, donc une note de 4, un match insuffisant, mais ça a peut-être l'un des meilleurs ce soir, pour vous dire la performance, alors qu'il a eu 4, donc il a sombré, comme le reste de son équipe, mais il a été quand même buteur, il a quand même ramené un petit peu de grinta, ou des fois quand tu sentais les autres joueurs qui étaient complètement hors sujet, lui, de temps en temps, je voyais qu'il ramenait un petit peu de grinta, il a essayé de casser 2, 3 fois les lignes, on va retenir seulement ça, de toute façon, il n'y a que ça à retenir du match d'Hernandez, donc une note de 4, un match insuffisant de sa part, on passe à Milan Skriniar, donc lui, il fait vraiment flipper, Skriniar, les gars, il fait très peur, il prend énormément, déjà, il est très lent, vraiment, c'est lent, quand il a le ballon, tu as l'impression qu'à tout moment, il peut se la faire prendre, il prend trop de temps à faire des, enfin, à dégager le ballon, tout ça, voilà, tu sens qu'à tout moment, il peut te poser une boulette, donc voilà, pour moi, ce soir, ça a été un match très compliqué, je lui mets la note de 3, tout simplement, Milan Skriniar, donc c'est un mauvais match de sa part, voilà, ça a été très compliqué, donc 3 Skriniar, et là, on passe au capitaine Marquinhos, donc lui, ça a été encore pire, Marquinhos, c'est une note de 2, donc il a mis le PSG dans la sauce dès la 16ème minute de jeu, avec cette relance, il n'y aurait pas eu cette boulette, voilà, c'est une faute professionnelle, tu ne peux pas faire ça, d'être aussi relax, puis voilà, tu peux être relax, il n'y a pas de soucis, si on a un peu le but après, mais tu ne peux pas faire ce que tu as fait, ça mène au but, voilà, sur le premier but, c'est de sa faute, sur le deuxième but, il couvre, même si ça ne se joue à rien, voilà, il couvre quand même, vous savez, le but où il y a la main, c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'arbitre, on pourrait peut-être en parler aussi de l'arbitre, les gars, qui n'a pas été super bon, parce que, par exemple, le deuxième but de Newcastle avec la main, normalement, avec la VAR, ils ont, en plus, pendant 8 minutes, ils ont regardé au moins la VAR pour voir si elle avait main ou un truc, ils n'ont même pas dit qu'elle a main, bref, on revient sur Marquinhos, donc, il couvre, par exemple, leur joueur, ce deuxième but, donc, voilà, ça a été un match catastrophique de Marquinhos, il fait flipper, il met le PSG dans la sauce avec un but pris, c'est de sa faute totale, donc, une autre de deux, les gars, un très mauvais match de la part de Marquinhos, la même chose, les gars, pour Hakimi, c'est quoi ce match qu'il nous a fait, Hakimi ? Un match, vraiment, j'ai été surpris par rapport à sa performance néfaste, on peut dire, le nombre de ballons perdus par Hakimi, c'est fou, je ne sais pas, il a perdu combien des passes, toutes simples, des fois, des passes à 3-4 mètres, il n'arrivait pas à les faire, bon, après, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup qui sont passés totalement à côté de son match, donc, une autre de deux, un très mauvais match de la part de Ashraf Hakimi, donc, à part Hernandez, 4, les autres, les gars, ça a été très, très compliqué, on passe au milieu de terrain, donc, normalement, la force du côté du PSG, on commence avec Ugarte, donc, j'ai mis la note de 4, donc, bon, ça a été compliqué aussi pour Ugarte, il a essayé, il a essayé, bon, il a perdu aussi, il n'y a pas quelques ballons, quand même, Ugarte, normalement, on sait que c'est plutôt un joueur propre, qui récupère des ballons, et qui sont, enfin, qui arrivent souvent à bien la relance, tout ça, mais vu que Newcastle faisait un gros pressing, tout ça, et vu qu'il courait beaucoup plus que le PSG, tout ça, à chaque fois, il y avait moins 2, 3 joueurs sur lui, donc, il avait du mal, donc, voilà, je lui mets quand même 4, pour moi, Manuel Ugarte, après, c'est insuffisant, ça ne mérite pas non plus la moyenne. Pour moi, le meilleur Parisien, c'est lui, les gars, donc, c'est le seul à atteindre la moyenne, une note de 5 pour Warren Zerbri, donc, déjà, pas sur D, sur le but de Lucas Hernandez, c'est lui qui fait la magnifique petite, petit lob, puis, même dans le jeu, t'as senti, bon, après, ça n'a pas été un énorme Warren Zerbri, mais, voilà, contrairement à ses coéquipiers, c'est peut-être le mieux qui s'en est sorti ce soir, il faut sortir un nom, je sortirai le jeune Parisien, donc, 5, match moyen de sa part, mais, voilà, il a touché pas mal de ballons, il a perdu peu de ballons, lui, par rapport aux passes, où les autres, il y a eu Garten, il a perdu pas mal, mais Hakimi, je l'ai dit, bon, les 4 devant, il a perdu énormément de ballons, juste avec des passes, donc, lui, Warren Zerbri, ça a été très propre, et ça, ça fait plaisir qu'un joueur, voilà, t'arrives à faire la part, bah, lui, il arrive, alors que les autres, ça a été compliqué, donc, tout ça, dans l'ensemble, pour moi, ça mérite 5, pour Warren Zerbri, et on finit avec, bah, le Quator en attaque, là, il a voulu tenter quelque chose, donc, on commence avec lequel, tu vois, on va commencer avec, allez, tu es avec Ousmane, non, allez, on va faire de gauche à droite, donc, Kylian Mbappé, donc, Mbappé, ce soir, c'est simple, on l'a pas vu, c'est vrai que Mbappé, Newcastle, j'ai encore parlé, dans ma vidéo d'avant-match, que ce soit les duals, l'entraîneur, que ce soit, que ce soit des joueurs, plein de joueurs, Trippier, qui disait, ouais, ouais, c'est vraiment la menace numéro 1, il faudra faire très attention à Mbappé, bah, ce soir, ils l'ont pas vu du tout, hein, du côté de Newcastle, il a rien fait, pour moi, ça mérite une note de 1, j'aime pas s'il a fait une frappe ce soir, Mbappé, il a perdu aussi pas mal de ballons, quand il perdait les ballons, il faisait pas les efforts défensifs, donc, voilà, ça a été une catastrophe, hein, bon, je sais pas si je suis dur 1 ou 2, bon, même C2, il a quasiment, voilà, vous savez ce que ça veut dire, c'est que c'est un match catastrophique, donc, 1 pour Mbappé, on passe à Dembélé, donc, Dembélé, la même chose, Dembélé, bon, on l'a peut-être un peu plus vu, offensivement, que Kylian, hein, qui était très bien installé, mais le problème, Dembélé, les gars, c'est qu'il va falloir, à un moment, finir, là, ça commence à faire beaucoup, les gars, Ousmane Dembélé, il y a une action, je sais plus, je crois, il y a le, je sais plus combien il avait au score, mais voilà, il y avait moyen de le mettre face à face, et il décroisse totalement, ça frappe, il y a un moment, il faut qu'il cadre, et quand il cadre, il tient en place sur le gardien, bon, c'est bien, il a cadré, mais voilà, il y a un moment, il faut que ça aille au, voilà, il faut qu'il, il faut qu'il soit plus finisseur, Ousmane Dembélé, par exemple, dans un match comme ça, il aurait mis l'action, là, où il avait face à face, ou même, tiens, au bout de 20 secondes de jeu, vous savez, ça passe, ça frappe, qu'il longe le poteau, mais il n'y a pas but, hein, moi, ce que je retiens, c'est que ça ne fait pas but, par exemple, il aurait marqué ce but au bout de 2 minutes de jeu, sur le match, qui aurait été totalement différent, donc, voilà, pour moi, Dembélé, les gars, je vais mettre les 2, voilà, ce soir, donc, un Mbappé, deux Dembélé, ça ne mérite pas plus, ça a été aussi un match, voilà, il doit être plus tueur, il n'a pas du tout été ce soir, Colomani, donc, peut-être, pour moi, le plus mauvais Parisien ce soir, bon, ça joue avec Mbappé, et peut-être, je suis Mbappé, donc, Colomani, 1, voilà, bon, je ne vais pas mettre non plus 0, inadmissible, c'est-à-dire qu'il aurait pris un rouge, tout ça, ou il aurait fait n'importe quoi, donc, voilà, 1, pour moi, c'est la plus basse, la plus basse note, donc, Colomani, c'est simple, il a dû toucher peut-être 20 ballons, il a dû en perdre 20, voilà, il n'a rien fait ce soir, Colomani, les gars, beaucoup de pertes de ballons, des passes, lui aussi, qui n'a pas réussi à faire, il n'a rien apporté offensivement, ça commence à être inquiétant, les gars, Colomani, et surtout que le PSG investit quand même un sacré paquet d'argent, quand même, 4 à 10 millions d'euros, bon, après ça, quand on passe sur, que regarder sur ce match-là, mais voilà, c'est un match, on l'attend, le PSG quand même recrute des crangeurs, c'est pour la Ligue des Champions, ce soir, on est d'accord, c'est un match de Ligue des Champions, il n'y en a aucun qui a montré, enfin, il n'a pas montré, en gros, sa valeur, et voilà, donc, pour moi, ça mérite une note de 1, voilà, c'est exécrable, ce qu'il a fait ce soir, Colomani, une catastrophe, et on finit avec Gonzalo Ramos, donc, la même chose, bon, je lui ai mis l'année de 2, les gars, Gonzalo Ramos, il y a juste 2 Ramos, 2 Dembélé, et 1 Mbappé, et Colomani, je l'ai dit, de toute façon, les 4 devant, les gars, je ne les avais pas loupés, c'est vrai que les gars, tu joues à 4 attaquants, tu fais 2 tirs cadrés dans le match, même 3 les gars, ça aurait été une note trop haute pour eux, donc, pour revenir les gars, sur Gonzalo Ramos, donc, trop peu, trop peu d'impact devant, les gars, il s'est fait bouger par les défenseurs de Newcastle, on ne l'a pas vu, bon, après lui, ce que j'ai aimé par rapport aux 3 autres, c'est qu'il a réussi à récupérer quelques ballons, voilà, quand il perdait le ballon, lui, il y allait au moins, pour essayer de les récupérer, puis il en a récupéré 2-3, ça, c'est le point positif par rapport aux autres, alors que les autres qui perdaient des ballons, des passes, ils marchaient, vas-y, ça, aux autres, ils allaient récupérer la balle, donc lui, il essaie de faire au moins les efforts défensifs, mais bon, Gonzalo Ramos, il a signé au PSG, pas pour faire les efforts défensifs, mais pour marquer les buts, et pour l'instant, on l'a mis à 2, contre Marseille, c'était dimanche dernier, on l'attendait ce soir, et on ne l'a pas vu, Gonzalo Ramos, donc une note 2-2 de Léon, donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire, sur les notes, bon, Bradley Barcola, qui est rentré, si je l'aurais noté, j'aurais mis 5, par rapport aux 20 minutes que j'ai pu le voir, Louis Cédric, si je le note, les gars, c'est 1, bien sûr, ça aurait été 1 sur 10, comme Mbappé et Colomani, si j'aurais noté le coach, parce qu'il a fait n'importe quoi, pour moi, il est totalement responsable, avec son schéma de jeu, voilà, il aurait pu essayer ça, mais au bout de 20-30 minutes, il doit le changer, le schéma de jeu, voilà, tu repasses au 4-3-3, tu sais que c'est un truc, un système où tu joues depuis le début de saison, tu repasses dans ce système là, il ne l'a pas fait, donc voilà, donc les flops, bon, toute l'équipe, à part Warren Zerabry, voilà, et il y a des méga flops, comme Colomani et Kylian Mbappé, donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire, sur ce PSG, enfin sur ce Newcastle Paris, bon, ce n'est pas une catastrophe, c'est la deuxième journée, attention les gars, parce que c'est comme un groupe relevé, il y a quand même Milan C aussi au programme, si le PSG joue comme ça, avec ce manque d'envie, à Milan, ça va être très compliqué, attention, de ne pas que ça tourne au flop, que le PSG finisse 3ème, ça serait une catastrophe, d'aller en Europa League, ou encore pire 4ème, parce que c'est totalement possible, quand on voit un PSG aussi faible que ça, tu peux te poser des questions, heureusement que le résultat, les gars, il y a eu match nul, ça arrange bien les Parisiens, donc voilà, concernant cette rencontre, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ce que vous avez pensé du match, je pense que vous avez tous été dégoûtés, de la prestation des Parisiens, donc nous on se retrouve demain les gars, sur ma chaîne principale, où je pense qu'il y aura beaucoup d'infos sur ce match, également demain sur cette chaîne les gars, on fera aussi un autre débrief, il y a encore plein d'infos aussi, sur cette rencontre, et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, si vous arrivez à en passer une, et à demain.